Musique Pendant toute cette semaine, c'est Aurélien Persson, le chef de La Réserve à Metz, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti sur un chèvre frais fumé avec des petits légumes croquants. Musique Donc on commence par quoi Aurélien ? Donc là on va prendre nos chèvres, on va les couper, donc chèvres frais de la bicaterie. On va les couper en deux parce que le but c'est de les fumer. Et plus il y aura de surface de contact dans la cloche quand on va fumer avec le foin, plus le fromage va prendre de odeur. Va avoir ce goût de fumé. C'est vrai que maintenant il y a carrément des espèces de petits fumoirs qu'on trouve sur internet et tout, c'est ça. C'est assez facile. On a mis le chèvre du coup dans l'assiette. D'accord. Donc là quand on parlait du fumoir vraiment haut de gamme, nous on a le fumoir traditionnel. Donc quelque chose qu'on a bricolé maison. Ce que j'allais dire c'est système d'agréation. C'est bricolage maison mais on va voir ça marche très bien. D'accord. Donc là on va pouvoir mettre la cloche sur les fromages. Je les mets dessus et je te laisse juste un petit peu d'espace, c'est ça ? Et donc là on voit que ça fume directement. Et hop, j'essaye de... Et donc pour l'histoire c'est le foin qui fait lui directement. Donc quand il nous livre les chèvres, il nous ramène le foin directement. Tu as le foin qui a été utilisé à nourrir la chèvre. C'est ça. Et qui font eux-mêmes. Ah super. Et là je ferme. Et là on ferme et là on va pouvoir laisser 5 minutes. Et on va voir quand on va enlever la cloche tout à l'heure, à l'intérieur les fromages vont même avoir pris un petit côté jaune. Ah ouais d'accord. Et c'est ça qui va vraiment le parfumer. Et ça fonctionne super bien. C'est 6 cmd mais ça marche bien. On a un bon produit, on ne va pas trop le dénaturer. Il faut que le fumé soit léger et subtil. Super. Donc pendant que ça fume on s'occupe du pain ? De faire les petites tuiles de pain. Donc le pain il a été coupé très fin à la trancheuse. Donc on le pose. Oui. Et si en même temps on a de l'huile, on peut les badigeonner. Oui bah du dessus. On n'hésite pas quand même pour que ça amène le croquant. L'excédent il va sortir à la cuisson. Oui et puis avec l'huile ce qui va se passer c'est que ça va apporter le croquant et la coloration. C'est ça. Bien dorée. Et après tu vas la passer, enfin on passe au four. Donc là on va mettre un petit papier sulfide dessus. Et on va reposer une grille dessus. On va les passer au four 5 à 7 minutes à 160 degrés. Et ils vont devenir tout doré, tout croustillant. Bon sachant que ça c'est pareil, c'est des préparations. Enfin la petite tuile comme ça de pain. On peut même la mettre en déco sur d'autres plats. C'est ça. Sur même des salades, des choses comme ça. Ça fait bien. On le verra sur toute la semaine. Moi le pain c'est un des plats où je trouve qu'il est super important dans les plats. Ça apporte du croustillant, de la texture. Oui et puis bon c'est quand même un produit typiquement français. On adore manger du pain. Et pour les conserver, une boîte hermétique. C'est ça. Mais il faut bien les éponger à la sortie. Et c'est pour ça qu'on a utilisé de l'huile. On pourrait les faire au beurre. Mais au beurre ça a tendance à rancir. Donc il faut vraiment les utiliser directement. Exactement. Là on va reposer la feuille de papier sulfurisé directement dessus. On les aplatit pour avoir quelque chose de bien plat. Et on repose une grille dessus. Oui pour vraiment qu'elle garde la forme toute plate. Donc au four pendant combien de temps ? 5 à 7 minutes à 160 degrés. Donc on enfourne. C'est parti. Voilà c'est parti. Je te laisse passer. Donc pendant que nos petites tuiles de pain sont en train de cuire, on va s'occuper de quoi ? Du chef ? On va récupérer le chef qui a bien fumé comme depuis tout à l'heure. Oui mais on voit ça. Donc là il y a encore plein de saveurs dedans. Et là du coup on voit bien le chef qui a pris cette petite couleur. Même à l'odeur déjà maintenant c'est... Tout ce qui est crème ça prend bien les odeurs quand tu fumes. Dès qu'il y a un peu de gras ou de crème ou quelque chose comme ça. Donc là on va juste l'écraser un petit peu à la fourchette. Et si tu peux rajouter un petit peu de crème en même temps. Tu me dis stop. Oui. Encore ? Oui on peut y aller encore. Merci. Alors tu me disais que c'était un chef qui venait de la bicameterie. C'est un produit du coin en fait. Oui c'est ça. C'est un bazon court à moins de 20 km d'ici. Donc c'est Philippe qui l'est fait. Donc là on a mis le fromage. Donc vraiment il s'est écrasé tout seul. Ah oui en bas c'est... Donc on l'assaisonne directement avec le sel. Oui. Un petit peu de poivre. Le poivre. Et là vraiment la texture à la maison. Parce qu'on fait ce qu'on veut au niveau de la crème. Plus on va être crémé, plus on va l'avoir onctueux. Nous on va l'utiliser dans une entrée en le dressant dans une poche à douille. Donc on veut qu'il garde encore un petit peu de texture. Donc là on a du radis violet. Du radis red meat. Et on va utiliser des choux fleurs. Donc là on utilise un petit vinaigre de calamansi. D'accord. Qui est un agrume. Donc là tu vas apporter vraiment du peps. C'est ça. Oui parce que pour le coup pour contrebalancer avec le fumé mais aussi le gras du fromage. C'est ça. Il faut un petit peu de peps. Il faut un peu de peps. Et puis en plus ça réveille le palais. Ça fait que tous les éléments ressortent. Et on aura le croquant. On va commencer à pocher notre chèvre. Donc tu mets... Du chèvre. Donc là comme on a dit on a décidé de le faire en assiette. Mais ça peut être quelque chose qui peut être fait. Oui tu le dresses en format entrée. C'est ça. Nous c'est quelque chose qu'on a à la carte en entrée. Mais qu'on a aussi déjà eu au niveau des tapas. Et on vient planter les légumes qui sont bien croquants. Et ce qui est bien c'est que pour le coup là on est en plus on est dans une... On a une entrée qui est végétarienne. C'est ça. Et tu sais quand on a des végétariens à la maison on se pose toujours la question. Tiens qu'est-ce que je pourrais faire ? Et là ça le fait. On sort toujours sur nos cartes. Il y a toujours quelque chose qui est végétal au niveau des entrées, des plats. Et ça les petites herbes là. Elles viennent de Pouce Nature qui est à Grosse Biderstrophe. Donc pareil sur du local. Et là donc tu es super croustillante. Et tu viens rajouter dessus. Et voilà. Bon bah top. Et bah on va goûter. Alors attends. Moi je vais faire tu vois vraiment tous. Et prendre un petit peu de cercle. Ça craque bien. Ouais. En fait j'ai pris ma fourchette. Donc tu peux prendre comme ça. Ah oui. C'est top. Et là ça équilibre vachement le fumet et tout. Le fromage il est léger. C'est du légère. Franchement c'est super bon en fait. Ce que j'aime beaucoup. C'est ce jeu là d'équilibre. Entre le côté gras du chèvre. Puis tu as le goût quand même du chèvre. Ouais c'est ça. La petite touche de fumée. Et la petite peste. La petite acidité. Avec le croquant des légumes et tout. C'est trop trop bon. Et ce qui est bien c'est qu'effectivement on peut le manger en entrée. Ou dans une petite verrine ou autre. C'est ça. Mais c'est très très bon. Ça fonctionne super bien. Et c'est gourmand. On fait quoi ensuite ? Alors maintenant on va partir sur un oeuf mollet pané. D'accord. Poix cassé. Donc poix cassé de la ferme Bélair. On va faire une crème de poix cassé. L'oeuf mollet pané. Et le lard pareil qui vient d'une ferme du coin. Qui est la ferme de la Rose à Albert Stroff. Sous-titrage ST' 501.